Musique Des retards dans l'armement du Hollandais volant nous avaient conduits aux abords de l'hiver. En cette saison, la mer est mauvaise autour des côtes et la navigation s'en ressent. Nous donnâmes la chasse à quelques petits bâtiments de pêcheurs et nous nous procurâmes ainsi une provision de poissons, sardines et thons, qui nous permirent d'accumuler les vivres dans nos cales. Il faisait un froid terrible. Le froid nous coupait le visage et les poignets quand il nous fallait replier la toile dans la mature. Nous étions revêtus de grosses blouses de toile huilée et cette toile, durcie par les embruns, nous mordait les chairs et nous causait des brûlures intolérables. C'est durant ce rude hiver de navigation que je fis, je peux le dire, mon apprentissage de matelot. Plus d'une fois je fus sur le point de désespérer. Je guettais alors toutes les occasions favorables à une évasion. Quand les pirates dormaient ou jouaient aux cartes à l'avant, mon service auprès du capitaine me retenait à l'arrière. Assis sur une pièce de huit, je regardais avec convoitise le canote amarré à l'arrière du bâtiment. La houle qui ne cessait de tourmenter la mer le faisait danser d'une manière peu engageante et j'hésitais fort à confier ma vie à ce fragile esquiffe que la moindre lame pouvait précipiter sur la côte pour le réduire en miettes. Je passais la plus grande partie de mes nuits à combiner des plans d'évasion, à estimer le danger et la chance, à espérer que la mer finirait bien par se calmer et par devenir ma complice pendant les quelques heures nécessaires à mon évasion. Il me fallait atteindre la grande terre, car les îles ne pouvaient m'offrir un abri sûr. La plupart étaient désertes. Quant à Oessan, je savais que sa maigre population de pêcheurs ne pourrait résister à l'attaque des pirates qui ne manqueraient pas de me poursuivre. Je connaissais trop Mathieu Miles et Pain-Noir pour que je puisse douter qu'ils ne missent cette menace à exécution. J'en savais trop maintenant sur l'équipage. Le Hollandais volant. Le secret du Hollandais volant m'avait été révélé et il me fallait rester fidèle au pavillon noir ou risquer ma vie sans attendre merci de mes compagnons. Je dois dire qu'à cette époque, si l'on tient compte de mon éducation première, la morale ne rentrait pas dans ce calcul. Le travail pénible de Matelot me rebutait et je ne me sentais plus assez de courage pour continuer une vie si rude et si dénuée d'agréments. Toujours entre ciel et eau, je ne buvais pas et, par ainsi, je ne pouvais m'acoquiner plus intimement avec mes compagnons qui me tenaient rigueur de mon attitude. Ils ne me ménageaient pas leur sarcasme. « Hé, Louis-Marie ! » criait Watson en faisant mine de lire une gazette. « On demande un enfant de cœur pour servir la messe du diable. Il n'y a pas de vin dans les burettes. C'est une place qui te convient. » Je faisais mine de rire de ces facéties communes car je savais qu'il ne fallait pas froisser l'amour propre des forbans quand ils avaient bu le rhum que Mathieu Miles leur distribuait avec prodigalité. En moi-même, je pensais « Hé, vieux ton dos douce ! Que le diable te frise les oreilles et te ramonne le nez avec une fourche ! » Le Hollandais volant passait son temps à chasser sur ses encres et à fuir la tempête en prenant le large. Les îles de l'archipel breton sont ainsi faites qu'elles n'offrent aucun abri pour le navigateur. J'avais fait choix, pour me réfugier, de la petite île de Banalec. Autant que j'avais pu m'en rendre compte en logeant la côte, elle devait être habitée par deux ou trois familles de pêcheurs. Des feux allumés à la tombée du soir confirmaient cette possibilité. Une nuit, je résolus de détacher le canote, de tenter la fortune, d'aborder l'île et de me placer tout bonnement sur la sauvegarde de ces braves gens. En fuyant un grain qui nous poussait sur le terrible courant, le fromveur, nous nous rapprochâmes assez près de Banalec pour que, de mon poste, sur le bout de dehors, je puisse apercevoir trois ou quatre silhouettes humaines qui erraient le long d'une méchante plage où la mérécumente roulait des cailloux pointus. L'abordage de cette plage ne devait pas être facile, à en juger par les tourbillons d'eau mousseuse qu'il abordait d'une dentelle perfide. Je me décidai, enfin, à exécuter le plan que j'avais soigneusement combiné. Je pris avec moi mon pistolet et mon fidèle couteau. Les hommes de quart étaient groupés sur le gaillard d'avant et ne s'occupaient pas de moi. Mathieu Miles ronflait dans sa cabine. La mère elle-même semblait s'apaiser pour favoriser mon dessin. En passant devant la cambuse, je regardais si Bananas ne s'y trouvait point. Le triste vilain congre ronflait devant son fourneau. Je pus prendre quelques biscuits, un peu de poisson salé et une bouteille d'eau. Pauvre provision de voyage qui ne m'aurait pas mené bien loin. Je jetais mon maigre bagage dans l'embarcation en ayant soin de descendre ma bouteille d'eau avec une corde. Tout était prêt. Je jetais mon bagage dans l'embarcation en ayant bien soin de descendre ma bouteille d'eau avec une corde. Tout était prêt. Je recommandais mon âme à Dieu et, me glissant comme un rat sur le plat bord, je me laissais aller le long du filin qui retenait ma chaloupe. Il me fallut peu de temps pour couper avec mon couteau la corde goudronnée. Le canote libéré remonta à la crête d'une vague si haut que mon cœur se serra tant. J'avais peur que ceux de l'avant vinsent à me découvrir. Tout doucement, je pris les avirons et je me mis à ramer de toutes mes forces. Le bruit de la mer dissimulait le grincement des rames et l'ombre du hollandé volant couvrait ma fuite d'un manteau sombre. Il me fallut parcourir un bon mille. La besogne n'était pas aisée. J'avançais lentement et le vent soufflant de terre, malgré tous mes efforts pour me tenir en cape, j'embarquais de l'eau qui me glaçait les jambes. Je souquais de toute la vigueur de mes bras et je n'avançais guère à mon gré. Chaque lame, en m'enlevant, me laissait apercevoir la forme du hollandé volant que la nuit rendait encore plus tragique. Un de mes avirons se cassa subitement et sous la violence du choc, je m'affalais dans le canote, étourdie et comme privée de sentiments. Un paquet de mers me ranima tout aussitôt en m'inondant de la tête aux pieds. Je n'eus même pas le temps de me rendre compte de l'étendue du désastre que je venais de subir. Mon canote, entraîné dans un tourbillon violent, se rapprochait de la côte avec une vitesse vertigineuse qui allait toujours en s'accroissant. Je compris que ma dernière heure était venue. Je m'étendis en fermant les yeux au fond de la barque. Je m'attendais à chaque seconde à être fracassée sur les rouges noires et pointues qui surgissaient comme des diables au milieu de leur couronne d'écume. J'entendais déjà par avance l'horrible et bref craquement de ma barque fracassée quand soudain, je me sentis immobilisée au milieu d'un silence surprenant. José me levait. Je constatais avec joie que ma barque venait de s'échouer mollement sur un banc de sable fin entre deux roches. Le canote avait eu juste assez de place pour passer. Un tel miracle me laissa sans force. Mais je n'étais pas cependant au bout de mes peines. En me hissant à travers les gouéments visqueux jusqu'à la terre couverte d'herbes, je vis avec angoisse le navire dont tant d'efforts ne m'avaient guère éloigné. Du gaillard d'avant, les hommes pouvaient m'apercevoir. Et quand je considérais d'un autre côté l'île misérable où j'étais venue chercher un abri, ma situation me paraissait presque désespérée. Je me mis à pleurer en constatant l'inanité de ma tentative. Il me fallait uniquement compter sur la bonne grâce et la complicité des habitants de l'île pour échapper à la fureur de Mathieu Miles qui n'allait pas tarder à s'apercevoir de ma fuite. Plus mort que vif et grelottant de froid, je m'acheminai en me courbant vers l'intérieur de l'île. Une dune recouverte d'agents vint me cacher la mer et le vaisseau maudit qu'elle portait. Alors je hâtai le pas vers un maigre bouquet d'arbres qui dissimulait une petite maison basse construite en terre. Ce fut un adolescent qui m'aperçut et qui se sauva à ma vue sans pousser un cri. Je le vis disparaître par la porte de la cabane comme un blaireau dans son trou. Un homme sortit bientôt de cette triste demeure et marcha vers moi. Il était misérablement vêtu et ressemblait à une bête de la mer. Ses yeux étaient ceux d'une pieuvre. Quand il fut à quelque toise de moi, il s'arrêta. Je l'attendais moi-même, ne sachant quelles étaient ses intentions à mon égard. Qui êtes-vous ? fit l'homme. Je me suis enfui de ce bateau et je vous demande protection. Ah ! répondit l'homme. Cachez-moi quelque part, dis-je, et vous n'aurez pas à le regretter. L'homme hocha la tête et sembla réfléchir profondément. Ce navire, dit-il, en désignant du doigt par-dessus les dunes le mouillage du Hollandais volant, est un navire de pirates. Eh bien, écoutez-moi, je ne veux me mêler de rien de cette affaire. À mon avis, vous feriez mieux de reprendre votre canote et de rejoindre votre bâtiment. Je connais trop les hommes du pavillon noir pour m'associer à leur petite querelle. Autrefois, j'ai navigué avec eux. Aujourd'hui, je suis pilleur d'épaves. L'un vaut l'autre. Vous me paraissez jeune et de bonne mine. Cela me pousse à vous souhaiter du bonheur. Pour cela, je vous le répète, reprenez votre canote et rentrez à bord. Cela vaudra mieux pour moi d'abord et pour vous ensuite. On m'appelle Jean-Nivédic. Sur ce, l'homme me tourna le dos et s'en alla tranquillement. Toutefois, avant de disparaître dans son antre, il se retourna une fois vers moi et me cria en mettant ses mains en porte-voix, « Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Si vous êtes encore là demain, mon fils et moi, nous prendrons nos mousquets et nous vous fusillerons comme un véritable sanglier ! » Cela dit, il rentra dans sa demeure dont il ferma la porte avec soin. Par une fenêtre percée dans la muraille comme un créneau, je vis bientôt sortir, telle une couleuvre de son trou, le canon bien fourbi d'un fusil de munition. Je serrais les points de rage, mais la lutte était trop inégale et je sentais que le farouche naufrageur n'hésiterait pas à mettre sa menace à exécution. La faim, tout aussitôt cette déception, commença de se faire sentir. Je retournais auprès du rivage où j'avais laissé mon canote. Je retrouvais ma bouteille d'eau douce, intacte. Les biscuits avaient été gâtés par l'eau de mer, mais le poisson était encore mangeable. Je me restaurais avec avidité, mais sans plaisir. Tout en mâchant mon poisson salé, je me mis à réfléchir sur mon étrange position. J'avais agi comme un enfant impulsif. On ne pouvait s'y prendre plus maladroitement. Il me fallait maintenant et sans tarder revenir à mon point de départ en inventant une explication plausible qui pourrait justifier ma fugue. Je ne me souviens pas d'avoir connu un tel moment de désespoir dans toute ma vie d'aventure. Debout, devant la mer et devant mon canote sans rame, je me sentais abandonnée de Dieu et des hommes. Ma seule chance de salut était encore de regagner le holland des volants. Je me mise à suivre la côte en me dissimulant derrière les dunes pour ne pas éveiller l'attention de l'irrascible naufrageur et de son fils. Je fus assez heureux pour apercevoir dans une crique minuscule un petit canote qui n'avait pas été désarmé. Je m'emparais des deux avirons et je revins vers mon canote qui reposait toujours sur son lit de sable. Malgré tous mes efforts, je ne pus parvenir à le remettre à flot car la mer s'était retirée à plus de 500 pas. Il me fallut attendre la marée. À la tombée de la nuit, je pus enfin mettre l'embarcation à la mer et je fis force de rame dans la direction du navire. Comme j'en approchais en luttant de toutes mes forces contre la mer mauvaise, une angoisse m'étreignit le cœur car il me semblait apercevoir sur le pont et dans la mature les signes annonciateurs du départ. Je voyais le grand phoque que l'on avait abattu se mouvoir lentement le long de ses drisses. Je me dressais dans la barque, j'attachais un mouchoir à un aviron et je me mis à hurler comme un misérable. Le bruit de la mer couvrait ma voix. Je ne sais par quel miracle un homme du Hollandais volant aperçut mon signal. Je vis quelques hommes se concerter sur le gaillard d'avant. La discussion paraissait vive. Debout sur mon banc au risque de chavirer, j'agitais mon drapeau. Je reconnus la silhouette de Virmoutier. Enfin, une pouille grinça et je compris qu'on descendait par babord, le côté du navire que je ne pouvais voir, une chaloupe à la mer. Je l'aperçus comme elle passait sous le bout de dehors. Elle était armée de quatre hommes. Virmoutier tenait la barre. Il me est là. Hé, Louis-Marie, hé, du canote. J'étais à bout de force et mes bras aussi faibles que ceux d'une fillette ne purent tenir les avirons quand je voulais les saisir. Mais le canote commandé par Virmoutier arrivait sur moi. Il manœuvra pour me lancer une amarre que j'attachais solidement à mon avant. Ainsi remorqué, je ne tardais pas à venir me ranger à côté du Hollandais volant. En levant la tête, j'aperçus, debout sur le château de Poupe, la haute et puissante silhouette du skipper Mathieu Miles. Cette vue me fit frissonner car je n'étais pas au bout de cette stupide aventure. On me hissa plutôt que je ne montais sur le pont. Ma mine était en vérité plutôt piteuse. D'où vient-il ? hurla Mathieu Miles. J'ai voulu tendre une ligne pour prendre des merlues, répondis-je à tout hasard. Par tous les diables, fit Mathieu Miles. Cet enfant ne manque pas de courage. Je n'aurais jamais eu l'idée d'armer un canote par un temps pareil. Donne-lui du rhum, Bananas. Je n'en pouvais croire mes oreilles. L'affaire s'arrangeait mieux que je n'avais pu l'espérer. Un boujarron de rhum acheva de me remettre. Une demi-heure après mon retour à bord, le Hollandais volant, toute sa voilure déployée, prenait le large. Je n'avais plus à craindre les indiscrétions d'une naufrageure de Banalec. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada